Bonjour à toutes et à tous, alors avant de commencer ma vidéo, pour parler du sujet, le sujet c'est, j'ai perdu la page mais bon c'est pas très grave, c'est la coalition en fait, entre les USA, l'Iran, l'Arabie Saoudite, Bachar Al-Assad, les chiites, etc. Tous pour un, un pour tous, tous pour un, tous contre Bagdadi. Juste avant, bon ben voilà, beaucoup de questions me sont posées concernant mes comptes Facebook et Youtube. Faut quoi vous dire de plus en fait, je vais percer une armichette, ça sert à rien. Voilà, ça fait partie du, ça fait partie du, voilà, entre guillemets, du jeu, voilà, bon, c'est pas la peine de s'éterniser là-dessus. Faire plaisir à ceux qui n'attendent qu'une chose, c'est que, c'est que je pleurniche, face, voilà, c'est pas la première fois que j'ai été censuré, c'est pas la première fois que j'ai eu de gros soucis, que ce soit juridique, financier, etc. par rapport à mon combat, donc voilà, bon, c'est vrai que c'est jamais très agréable de perdre 1, 2, 3 ans, 4 ans, 8 ans de travail, enfin voilà, comme ça, mais bon, ça fait partie du, ça fait partie du, ça fait partie du combat. Voilà, voilà, donc en fait, il n'y a rien à dire, ce ne sert à rien, je n'ai pas envie de perdre mon temps à répondre à ces attaques parce que c'est ce que certains attendent. Tout ce que je peux dire, c'est que ces attaques de ces derniers temps, sur mes Facebook, il y a certains noms qu'il ne faut pas citer et certains sujets, parce qu'autrement, sinon, voilà, donc ça ne fait que confirmer certaines pensées qui sont en moi, voilà, donc certains noms et certains sujets dont il ne faut pas parler, sinon, c'est la sentence. Donc voilà, il faut continuer à s'exprimer et à dire ce qu'on a à dire, donc c'est ce que je fais, voilà. Donc je voudrais poser la question à cette dissidence, parce que cette dissidence qui n'est pas innocente par rapport à ce qui est arrivé à mon compte YouTube, il faudrait poser une question, c'est comment vont-ils se dépêtrer, comment allez-vous vous dépêtrer de la coalition entre l'Iran qui a dit qu'il était prêt à aider militairement les États-Unis ? Bon, c'est cette hypocrisie, on veut juste les aider militairement, nous, on ne fera pas partie du combat, mais, donc comment allez-vous nous expliquer cela, comment allez-vous nous expliquer cette coalition entre les États-Unis et Bachar Al-Assad, la coalition entre les États-Unis et l'Arabie saoudite ? Vous savez, ce que sera le trait d'égorgeur, ce que sera le trait, enfin, qualifie, enfin, prétend que les Saoudiens seraient, paieraient certains, paieraient ces égorgeurs qui combattent Bachar Al-Assad, etc., etc., donc les États-Unis a coalisé tous ses ennemis potentiels, ceux qui seraient depuis des années, d'après la dissidence, et d'après certains, ce seraient les ennemis les uns les autres, et là, soudainement, tous ensemble contre Bardadi. On pourra reprocher ce qu'on veut à Bardadi, mais il faudra quand même lui reconnaître, d'avoir dépoussiéré un petit peu ce qui se passe, et d'y voir un petit peu plus clair. Je l'annonçais depuis pas mal de temps, depuis quelques mois, qu'on allait vers une coalition pour combattre cet autoproclamé État islamique, et cet autoproclamé calife, avec lequel je ne suis pas d'accord, les choses sont claires, je me suis exprimé là-dessus, même si certains tentent de me faire passer pour un égorgeur, par la voix de Dieudonné. Le problème à Dieudonné, en fait, c'est pas qu'il ait laissé tomber son statut d'humoriste pour faire de la politique. Dieudonné ne fait ni de la politique ni de l'humour, il fait du Soral. C'est ça son problème à Dieudonné. C'est que depuis que je fais du Soral, il y a des problèmes. Et donc Soral ne fait aujourd'hui que relayer le discours de Soral me concernant depuis longtemps, où dès que je donnais mon avis personnel concernant Bachar Al-Assad, j'ai tout de suite été traité d'égorgeur, en fait. Dégorgeur, de Ross à la physique, etc. Et c'est ce que fait aujourd'hui Dieudonné, caché derrière lui. Bien évidemment, son personnage, c'est tellement plus facile de faire parler à sa marionnette que de parler comme je le fais moi-même, en parlant clairement, en annonçant de qui je parle. Et non pas faire comme Dieudonné fait, m'appeler Kader, plutôt qu'Amed, et t'entends aussi, disons, que je ne sais pas parler le français, etc. Bon, je pense que vous avez pu entendre, pour certains. Les deux vidéos, ils me calomnent, calomnie. Bah, Dieudonné, toi qui parles si bien que cela, le français, tu vas nous expliquer quelle est cette coalition. Comment allez-vous nous expliquer cette coalition contre l'État islamique, avec laquelle je ne suis, moi, pas d'accord, et anti-islamique ? Il n'est juste pas pensable, il n'est juste pas possible, acceptable, que les musulmans s'entretuent les uns les autres. Voilà. Donc je pense que certains qui sont proches du Bagdadi devraient se poser des bonnes questions. Le djihad, oui, le djihad, ça a des conditions. C'est comme pour aller, quand on va à l'Amec, il y a des conditions. On ne va pas à l'Amec, les mains dans les poches, comme ça. Du jour au lendemain, on se dit, tiens, je vais aller en vacances, à l'Amec. Là, tu pars pour une quête, c'est sérieux, et le djihad, c'est sérieux aussi. Donc il est hors de question de faire comme certains aimeraient, c'est d'enlever le djihad de l'islam. Le djihad fait partie de l'islam. Le plus grand des djihad, c'est d'abord le djihad avec soi, mais il existe aussi le djihad armé. À un moment donné, on t'attaque, il faut te défendre, mais c'est avec des conditions. Donc, pour ceux qui, aujourd'hui, sont en train de tuer leurs frères et sœurs, posez-vous la question, si vous êtes tués demain, quel sera votre devenir devant Dieu, puisque Dieu a rendu sacré à la vie humaine, que ce soit musulman ou non musulman, que celui qui tue une âme injustement, celui qui tue une âme injustement, c'est comme s'il avait tué l'humanité auprès du Seigneur, et celui qui a sauvé une âme, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité auprès du Très-Haut. Donc, voilà, la vie est sacrée, elle ne nous appartient pas. Donc, voilà, et même en temps de guerre, notre bien-aimé Mohamed, a mis des conditions. On ne touche pas à l'orphelin, on ne touche pas aux femmes, on ne touche pas à ceux qui ne sont pas en guerre. Il y a des règles. On ne déracine pas les arbres, etc. C'est vous dire, le prophète, Salaam, est venu comme miséricorde pour l'humanité. D'ailleurs, il est bien de rappeler que le prophète, parmi les autres prophètes, nous musulmans, nous ne faisons pas de différence entre les prophètes, mais le prophète, c'est le seul qui est venu, Allah wa'alum, qui est venu comme miséricorde pour l'humanité. Les autres messagers et prophètes sont venus toujours pour, voilà, que ce soit pour une personne, deux personnes, un groupe, un peuple, etc. Le prophète, Salaam, il est venu pour l'humanité. Les hommes et les djinn, et l'humanité, le monde animal, végétale, voilà c'est c'est bien de le c'est bien de le rappeler donc voilà, donc moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce que fait islamiquement parlant Bardadi, il fait du mal à la communauté musulmane il fait couler le sang au sein de la communauté musulmane, ce qui ravit et fait le jeu des ennemis de l'islam mais il faut lui reconnaître qu'il a fait un certain travail que le monde musulman aurait dû faire le monde, certains dirigeants arabes auraient dû faire d'accord, en respectant les préceptes de l'islam bien évidemment mais voilà, il a fait un travail qui aurait dû être fait par d'autres et aujourd'hui il aura aussi permis de montrer au grand jour qui sont réellement tous ces pseudo ennemis qui aujourd'hui se coalisent pour taper sur Bardadi vous imaginez, c'est un état autoproclamé, d'accord, pas reconnu par les plus grandes instances musulmanes et pourtant regardez, on leur tombe sur la gueule imaginez si Bardadi avait été un véridique s'imaginer là c'est leur été et c'est ce qui se passera un jour bien évidemment ce ne sont ce ne sont que des signes et ce sont à mon avis que des préceptes de ce qui va de ce qui arrivera un jour donc tentons de tirer des leçons de ce qui se passe en tout cas moi je suis ravi de voir que les masques sont tombés et que l'avenir m'a donné raison ça fait des mois que je dis qu'à un moment donné il y aura il y aura une coalition si si Bardadi ne tombe pas comme ça et c'est ce qui c'est le scénario qui arrive parce que Bardadi on lui a laissé une marche de progression on l'a laissé on l'a laissé avancer mais le problème c'est qu'il a avancé plus vite que ce que vous pouvez penser ceux qui l'ont laissé cette marge de manœuvre je ne doute pas qu'à un moment donné ils vont lâcher du lourd mais bon la stratégie il est le meilleur en stratagème alors ça ne veut pas dire que Bardadi serait dans le vrai pour moi je l'ai dit dès le départ je n'ai jamais senti son discours quand il parlait je n'ai absolument rien senti ni avec mes yeux mes oreilles et encore moins avec mon cœur je n'ai pas senti voilà autant quand j'entends quand j'écoute Ben Laden il me parle quand j'ai écouté Bardadi j'ai dit non il faudra peut-être des bonnes choses mais à mon avis il n'est pas sur le à mon avis il n'est pas sur le droit chemin qu'Allah il le guide et qu'il nous guide bien évidemment plutôt que de lui cracher dessus demandons à Allah qu'il le guide nous sommes tous nous sommes tous faibles nous sommes tous on ne sait pas quelle sera notre dernière heure faisons de un pour qu'Allah il le guide qu'Allah guide ceux qui se sont ralliés à lui et qu'Allah il guide le cœur de tous ceux qui se sont liés à lui et qui leur montrent la vérité parce que je pense que beaucoup malheureusement ça va leur coûter cher d'avoir fait couler le sang des musulmans injustement et même le sang des non musulmans puisque le prophète sallam nous a interdit de de tuer une âme injustement qu'elle soit musulmane ou non musulmane voilà donc quand le prophète sallam est arrivé conquérant à la Mecque après avoir été après tout ce qu'il a subi toutes ces années quand il est revenu conquérant il avait le dessus sur tout le monde donc il avait personne ne pouvait lui 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 reprocher ou l'empêcher de réaliser ses comptes et pourtant il a instauré la paix à la Mecque à son retour avec des milliers et des milliers du musulmans à ses côtés et il a dit paix 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 d'accord il a donné le droit à chacun aux musulmans et aux non musulmans donc voilà on ne crée pas un état islamique on ne mène pas à la guerre sainte en faisant tout et n'importe quoi et surtout encore moins en faisant couler le sang dans tous les sens donc je ne suis pas du tout d'accord avec le barda dit que les choses soient claires puisque là encore je vais être traité comme l'a fait Dieu donné qui fait du soral être traité d'égorgeur ou de soutien de wahhabisme parce que j'ai le droit tu n'es pas d'accord avec la dissidence tu es payé par le Qatar tu es un wahhabi tu es un ross à la fise etc et aujourd'hui je serai un égorgeur de journalistes ayant mal tourné d'après Dieu donné je dois dire mon avis sur ces pseudo-journalistes pour moi ce ne sont pas des journalistes moi j'ai toujours dit que les journalistes devaient être les premières personnes qu'on devrait protéger parce que c'est eux qui devraient qui devraient je parle aussi dans si les choses devraient être ce qu'elles devraient être ce sont ceux qui vivent qui rapportent l'information le problème c'est que ce sont bien souvent des soldats déguisés en journalistes ou des journalistes véreux et qui en fait participent à la crapulerie qui participent à faire couler le sang donc je dis à un moment donné s'ils te décapitent c'est bien et j'espère qu'il y en aura d'autres parce que vous n'êtes pas des journalistes vous êtes en fait des semeurs de désordre vous êtes des guerriers en fait on peut vous appeler journalistes, médecins humanitaires ce qu'on veut en fait vous êtes en réalité des soldats qui avaient fait un travail précis voilà donc vous contribuez à ce que le sang couche je dis à un moment donné ils ont tout à fait raison et surtout le problème c'est pourquoi est-ce que Bardadi décapite même si c'est pas la meilleure des choses à faire pourquoi est-ce qu'on décapite certains journalistes c'est ça la question il faut se poser la question plutôt que de vouloir nous faire chialer sur ces deux journalistes et faire fi par exemple des 20 journalistes qui ont été massacrés à Gaza sous les bombardements israéliens sur la population civile donc pourquoi est-ce que quand certains journalistes tombent à certains coins de la planète tout le monde tout le monde s'en fiche mais par contre c'est toujours les mêmes qui nous disent qui sont les bons les méchants sur qui on doit pleurer ou se réjouir donc voilà je dis pourquoi est-ce que ces deux journalistes ces deux pseudo-journalistes dont un serait de nationalité israélienne et je pense que c'est une série d'une longue il va y en avoir à mon avis il va y en avoir il va y en avoir d'autres c'est le début d'une longue série pardon et donc pourquoi est-ce qu'on décapite ces gens voilà c'est ça c'est ça c'est la réalité pourquoi est-ce que certains même s'ils ne agissent pas islamiquement parlant comme ils devraient le faire pourquoi est-ce qu'à un moment donné il y a des gens décapitent des gens sur leur sol je vous rappelle qu'ils ne sont pas venus chez nous décapiter nos enfants même si aujourd'hui avec Nemouch on tente de faire croire qu'il était l'un des ravisseurs voilà un des geôliers voilà donc un des gardiens de certains ravisseurs enfin de certains certains otages qui auraient été emprisonnés etc etc c'est du foutage de gueule je n'y crois pas un seul instant voilà donc c'est on tente de on tente de de justifier cette coalition en nous racontant en nous racontant des bobards soudainement l'autre il s'est rappelé que Nemouch il a reconnu sa voix on ne sait pas pourquoi c'est maintenant mais il s'est dit tiens sa voix me dit quelque chose c'est connu un arbouche un babouche qui se mouche c'est louche n'est-ce pas donc tiens la voix de Nemouch me dit quelque chose quand j'étais quand j'étais j'étais kidnappé je me reconnais c'est donc on nous explique que c'est quelqu'un d'extrêmement dur un barbare quoi c'est comme c'est comme ces ces articles que l'on voit où on nous parle que que l'autoproclamé état islamique voudrait détruire la Karba et réécrire le Coran c'est pour essayer d'amener le plus de crétins au sein de la communauté musulmane pour se coaliser aussi avec les ennemis de l'islam et taper sur 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 bagdaddy alors moi si demain il le tape je veux dire je vais je vais pas pleurer mais je vais pas me réjouir non plus moi je ne livrerai pas bagdaddy à l'ennemi pardonnez moi j'ai un minimum un minimum de raison c'est pas une question de foi c'est un minimum de raison je le préfère à vous je vous le dis tout de suite mais je suis contre ses agissements c'est sûr c'est certain je ne cautionne pas et je dénonce fermement son comportement qui est complètement anti-islamique les choses sont claires mais si je devais faire un choix entre la coalition états-unienne et tous les tous les tous les tous les vassaux je préfère bagdaddy encore je me dis peut-être peut-être une possibilité de leur raisonner de dire là ça va pas du tout ce que tu fais c'est complètement anti-islamique c'est extrêmement grave ce que tu fais t'es en train de monter les musulmans les uns contre les autres on a déjà eu Iran-Mirak pendant 8 ans t'as pas l'impression qu'on est en train de se servir de toi pour faire couler le sang même si c'est en train de leur péter à la gueule là ça va pas du tout ce que tu fais donc ou tu retrouves la raison ou alors mais les autres au mieux ne sont pas mieux que lui en réalité et voilà mais bon voilà donc très intéressant de voir que Finanj avait bien raison encore une fois et qu'il y a une coalition qui voit le jour donc messieurs les complotistes ceux qui nous ont balancé des images de Bardadi au côté de Banken machin nous parlons de la CIA tout bout de champ nous nous disons que c'est une création de la CIA allons jusqu'à dire que Follet et enfin les deux pseudo-journalistes qui ont été décapités sont eux aussi des agents de la CIA il va falloir nous expliquer un petit peu plus de manière un peu plus objective et un peu plus rationnelle ce qui se passe puisque là aux histoires de complotisme ça commence à faire rire même ceux qui sont en CM2 donc comment allez-vous nous expliquer cette coalition vous allez nous expliquer que c'est un intérêt commun et que chacun va retourner ensuite dans ses retranchements non ça ne tient pas la route comment se fait-il qu'aujourd'hui les Etats-Unis l'Iran les Saoudiens les chiites Bachar al-Assad tous main dans la main contre Bardadi c'est une question que je pose et je vous dis à très vite et puis ne m'oubliez pas dans vos du'as Inch'Allah et puis n'oublions pas nos frères et soeurs Ar-Assad et ailleurs vous avez vu Ar-Assad ça continue la paix la paix l'autre il a encore mis de côté 400 hectares et puis là on a encore vu il se passe encore des choses malheureusement donc voilà n'oubliez pas que c'est maintenant que les choses commencent donc le boycott ne lâchez pas il faut continuer à boycotter ne pas vous endormir sur vos lauriers ne pas attendre que c'est les médias qui fassent bouger vos émotions donc il faut continuer le boycott il faut continuer à faire de ras pour nos frères et soeurs que ce soit en Palestine à Raza en Egypte en Birmanie en Centrafrique au Nigeria au Mali etc donc de ras pour eux continuez à soutenir ces associations humanitaires qui font un gros travail comme Baraka City CBSP etc etc et d'autres qui sont sur le terrain depuis des années pour certains depuis 30 ans car là les assises car là leur facilitent leur travail qu'ils les récompensent qu'ils leur accordent la patience la constance l'endurance la persévérance et que nous fassions nous partie de ceux qui mettent la main à la poche comme chacun 5 euros c'est 5 euros 1 euro près d'Allah c'est parfois mieux que 10 000 euros 6 000 baraka ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher ces pièces jaunes ce que je dis par là c'est que si tu peux ne donner qu'un euro donne-les ne dis pas 1 euro c'est ridicule donne-les 1 euro parce que le résultat il ne dépend pas de toi mais attention tu ne donnes pas 1 euro en disant c'est bon c'est Allah qui donne parce que là c'est du foutage de gueule ce que je dis par là c'est que chacun de nous qui va donner 20 euros alors qu'il est dans le besoin c'est bien plus méritant auprès d'Allah que quelqu'un qui va donner 10 000 euros alors qu'il est millionnaire Allah wa'alam la sagesse d'Allah nous dépasse mais c'est juste pour vous dire que Allah voit que tes 20 euros c'est difficile de les donner tes 10 euros ou tes 5 euros c'est difficile parce que tu en as réellement besoin et pourtant tu l'as fait donc voilà wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh c'est le fiston qui rentre voilà voilà donc voilà doua pour nos frères et sœurs qui souffrent de par le monde doua pour moi Allah ibarak fikoum et puis la dissidence j'attends que vous nous expliquiez que vous nous guidiez vers la lumière expliquez-nous c'est quoi cette coalition allez ciao c'est quoi cette vidéo c'est quoi cette vidéo ? c'est quoi cette vidéo ? ça vous fait s'est coût bonne en